Vous avez rebond défensif, vous mettez en place la place d'attaque, vous allez pouvoir réunir comme vous voulez et derrière vous allez vous retrouver en première seconde duquel 8 et 12 Ouais je dirais, pour moi ça se décide bien avant quoi, 7, 5, 6, 7, 6, 7 6, 7 6, 7 Toi, tu as l'air de terrain, tu as des bonnes idées C'est très rapide C'est vraiment, c'est vraiment très rapide quoi Donc 8 et 12 c'est vrai que c'est Il y a beaucoup d'anticipateurs, moi je pense que c'est un sable Donc voilà, la transition quand on a 3 défenseurs On la joue la plupart du temps Après le rebond déf Quel est l'objectif du jeu de transition ? Parce que ça c'est, franchement c'est un sujet J'aime bien être interactif aussi avec Fabien C'est vrai que c'est un sujet qui Moi je l'ai fait il y a 2 ans Quand il m'a demandé il y a 3 semaines à moi de faire un sujet Il m'a proposé la répambelle de sujet qu'il avait Je me suis dit que ça me plaisait Et quand j'ai regardé sur mon ordi mes trucs, je l'ai fait il y a 2 ans Donc l'intervention je l'ai déjà faite Tu l'as quoi ? Donc on vous la fera passer de toute façon Et il y a 2 ans c'était très à la mode Il y avait beaucoup de jeux de transition Il y avait beaucoup de jeux, c'était la saison du jeu sans annonce de l'élanchalon Il y avait beaucoup de choses comme ça Mais c'est un sujet, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi Mais qui pourrait, ça se trouve, ne même pas avoir lieu d'être Je ne sais pas vous comment vous jouez dans vos équipes Vous avez une transition à Charlet ? Ouais Et on pourrait très bien avoir une situation Je ne sais pas s'il y a des équipes qui jouent comme ça Ou on joue la contre-attaque Vraiment Ce n'est pas possible au tour meneur Avec le système Terminé Ça peut vous aider pour les joueurs Je joue le jeu rapide Voilà Et après vous définissez très clairement Quand est-ce que vous stoppez le jeu rapide Retour de passe au meneur Et ainsi de suite Et terminé Terminé La transition c'est fait pour Passer d'un état de jeu rapide à un état de jeu placé Mais pas exactement jeu placé Ça veut dire que Qu'est-ce que vous avez comme objectif Quand vous jouez la transition ? Pourquoi vous jouez la transition ? Parce que la défense n'est pas totalement en place encore derrière ? Yes Parce qu'on veut essayer de déstabiliser Le replacement défensif On n'a pas encore On a dit qu'on partait de 3 défenseurs On n'a pas encore les 5 défenseurs qui sont là Et comment est-ce qu'on va gêner ce repli défensif Qui est plutôt bien installé au début Puisqu'il y a déjà 3 défenseurs qui sont là Donc on ne va pas prendre le tir trop vite Mais par contre Comment est-ce qu'on va se mettre en place Nous on attaque collectivement Pour gêner l'organisation collective de défense C'est ça l'idée Ligier ? Tu peux réexpliquer ? Est-ce que c'était le métier qui nous demande de faire des gros défens en défense ? Oui Est-ce que tu dois plutôt enlever la transition et soit jouer tout ça avec un fond et après jouer le système ? C'est une très bonne question Il y a Thierry, il disait qu'il y a un ancien Et qu'il y a un fond à défense Et que Sefi a récupéré l'attaque Et il disait que c'était pour ça qu'il finit Non mais c'est sûr Par contre Je déconne parce que c'est pas du tout Moi je pars de la défense C'est le travail que je fais Et ça part pas du tout du nombre de points qu'on prend ou qu'on encaisse Parce que lui vu qu'il défend tout le temps tout terrain Très très haut Il augmente le nombre de possessions des matchs Donc il augmente les scores Et je suis entièrement d'accord avec ça Je suis entièrement d'accord avec ça Et donc moi j'ai plutôt une même tendance Parce que nous on a le problème à l'heure actuelle avec les cadets Ça fonctionne pas bien Ils ont un manque de compréhension de ce qu'on propose Et ils sont tout fou en attaque Et quand vous allez voir un match de cadets à espoir La plupart du temps ce qui va se passer C'est qu'il va y avoir une passe un tir C'est ce que vous avez vu samedi soir un peu trop Une passe un tir, deux passes un tir Ou alors quarante plus dérives et puis deux tirs Il n'y a pas de travail en attaque Ce qui fait qu'en défense après on est crevé Moi je pense aussi que c'est ça On travaille fort en défense Et après on se repose en attaque Et du coup ce qu'on a décidé nous avec Enfin ce qu'on essaye de mettre en place Moi je le souhaite C'est que quand on prend le rebond défensif Quand on gagne un ballon en défense On cherche le jeu rapide systématique Vraiment systématique Par contre si on encaisse le panier Ou si il y a un arrêt de jeu de l'arbitre Pour un ballon qui sort Une balle perdue de l'adversaire Donc il y a une remise en jeu Le jeu est arrêté par l'arbitre Et donc la défense est replacée Là par contre je demande Est-ce qu'on travaille longtemps ? Ce qui me permet de ne pas avoir tout le temps Le jeu rapide, le jeu de transition Et de varier les rythmes De toute façon la gestion des rythmes de jeu C'est quelque chose d'hyper complexe Et nous c'est notre soucis tous les jours Avec les gamins Parce qu'ils veulent scorer tout de suite Ils doivent défendre comme des acharnés Et ils font des lignes Parce qu'ils sont trop agressifs Et ils ne comprennent pas qu'on puisse Beaucoup beaucoup travailler en attaque Et là avec les espoirs On est déjà beaucoup mieux que les dernières là-dessus On arrive à se faire 4 passes à l'en tirer Moi je préfère même si c'est Vous pouvez dire que c'est trop dur quoi C'est saucissonné de dire Bon allez rebond def on joue toujours Et panier encaissé on travaille En même temps Moi pour le moment c'est la meilleure chose que j'ai Pour garder ce même état d'esprit Qu'on travaille longtemps en défense Et puis on se repose maintenant Et puisque toi Tu vas beaucoup travailler en défense Tu vas user l'adversaire Bah autant le faire défendre longtemps tu vois Parce que quand il va défendre longtemps Je ne suis pas sûr qu'il soit aussi franchement derrière Dans le jeu rapide ou dans le travail défensif Bon voilà Alors ensuite La contre-attaque c'est jeune et junior Fabien D'accord C'est qui qui a fait ça ? C'est qui que vous avez fait l'année dernière Le jeu rapide ? Julien Marchand D'accord Donc Bon moi je vous propose Montée de balle Dans l'aile Quoi ? Définir le côté fort Après on reste dans l'aile Ou alors on se passe la balle parce que Gilles la passe au dribble On va le voir Et ensuite Il voit tout ce qui se passe devant lui Donc là Je crois qu'il rentre Je ne suis pas compte Ouais Ça c'est la première chose Il y en a une à bout C'est comme pour C'est comme pour tout ce qui est au basket Quand vous pensez Vous réfléchissez sur l'attaque Essayez de penser à ce que fait la défense Repli vers le milieu Exactement Le repli défensif vous ne le faites pas sur le côté Vous le faites au milieu Vous voulez rentrer le plus rapidement possible Après vous définissez comme vous voulez Voir avec le repli Mais dans tous les cas Il y a des mecs qui vont couvrir au milieu Bien d'accord Bon bah moi je veux éviter ça Donc je n'amène pas la balle au milieu Parce que je ne veux pas qu'il y ait un mec Qui en driblant se prenne dans les pieds du défenseur La première chose c'est que j'amène la balle dans l'aile Dès la sortie de balle Et on va dans l'aile Là où je te rejoins Mais vous vous servez Vous servez des trois secondes Vous allez passer dans la raquette Pour prendre la position Et on cherche à prendre la balle D'accord ? Let's go ! Let's go ! Let's go ! Très bien ! Bravo ! Regarde ! Regarde ! Oui ! Très bien ! Très bien ! Bravo ! Bravo ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Vas-y vas-y Stop ! C'est quoi tu peux pas donner à l'intérieur ? C'est quoi ? Il y a des cartes ? Il y a pas beaucoup de cartes Il y a des bons points Là tu vas avoir un angle basse à face Encore un angle basse à face Encore un angle basse comme ça c'est pas mal Essayez de garder la même ambition de courir Attends parce que là Il y a une ambition Où est-il ? On va le haut j'avoue Attends ! Tris … Tavons Tris Tris ... Encore du gen 용 Tris Top ! Ok, maintenant vous respectez le même placement, mais cette fois-ci parce que là c'est pas mal, on verra tout de suite sur le 5.4, tout simple. Maintenant, toi, dès qu'il y a un joueur pendant 4, tu sprints et je veux que l'intérieur soit devant. D'accord ? Donc maintenant, on essaie, on avait toujours le droit à l'aide, ok ? Et vous essayez de trouver le plus rapidement possible le joueur intérieur. Et je veux, je vous dis que ce n'est pas la possibilité que vous avez, d'amener sur une qui passe le ballon à l'opposé. D'accord ? Donc là par exemple, une sortie de van ici. L'intérieur est dans la main, c'est pas une extension de la main. Donc, quand tu cherches le joueur intérieur, il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas. Sur le mode de passe, voilà. Il se défend aussi, avant de l'aniser, il y en a une petite gâte, tu transfères le ballon à l'opposé. D'accord ? Attention, c'est compliqué. On prend ça en moins de style. On jouant la main. Ouais, de toute façon tu vas être derrière, parce qu'après, tu peux l'opposé d'arrêt. Ça, c'est une situation qui arrive pas très souvent, mais tu peux arriver. Il faut être capable de le faire. Faire un long pass pour le grand. Le cinquième joueur, regarde. Le cinquième joueur, c'est le coup de la carte. De quoi ? Je comprends pas. Les filles, c'est le coup de la carte. Les filles, c'est le coup de la carte. On va voir ça. Regarde, t'as raison, t'as raison. T'es bien joué. Tu sois devant toi. Voilà, là-dessus. Vous voyez ? Oui, yes. Encharné, c'est lui. Devant le vent, voilà, regarde. Stop, stop. C'est pas plus simple. Il faut qu'on est, il faut qu'on puisse faire ça. Il faut qu'on appelle, d'accord ? Parce que là, à la courbe de Miguel, il y a trois autres passes, là. Ça fait que lui, t'es pratiquement dans le même couloir que lui. Il faut pas lui donner la garde. C'est tout à l'intérieur, pour que tu puisses renverser, pour que les défenseurs soient obligés de transférer leurs attitudes. Parce que là, on a l'eau rouge, là. c'est bien, là-bas. Regarde, là-bas, c'est comme ça. Regarde, là-bas, c'est comme ça. Regarde, on regarde, là-bas, c'est comme ça. Regarde. Regarde, tu vois, là-bas, c'est comme ça. Regarde. Tu pars avec elle à la base. Ouais, 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 ouais. J'ai connu à la base. Malheureusement, on était pas le retour dessus, il va. Je suis la première ! Voilà ! Voilà ! Toujours pas aller ! Vas-y, 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 vas-y ! Dans l'aile, il est dans l'aile ! Voilà ! Top ! Vous avez vu ça ? Quand on arrive à avoir la table en haut, intérieure, top ! On va faire ça, parce que cette situation on a plein la rame, vous avez vu, ça peut offrir des possibilités incroyables, parce qu'on se dit bon allez, on attend, on attend, le trailer, machin, il arrive, tout ça, mais si on peut être en avance, allons-y ! Allons-y ! Là, dans la dernière situation, on a le défenseur qui est en train de protéger, on a un défenseur qui est en train de protéger, vous avez vu, Aurélie, ici, derrière, là, quand vous avez le renversement, Aurélie est obligé d'aller sur la balle, avant, elle est toute seule ! Donc, continuez ! Il faut avoir cette ambition, d'avoir le grand devant, ça peut arriver, quand vous allez avoir le grand devant, ça va vous faire des espaces incroyables ! Cours déjà ! Voilà ! Voilà ! Cours fort ! Cours le banc ! Cours ! Bien ! Allez bien ! Ok ! Enfin, pas simple ! On projette à la 2 fleur, c'est bien ! On projette à la 2 fleur, c'est bien ! On projette à la 2 fleur, c'est bien ! Là, il est là ! On projette ! Bon ! Vous voyez ? En étant là, je vais rappeler une question de ligueur sur les couleurs de couverture. Si vous êtes là, il est impossible pratiquement de donner la balle au grand parce que vous êtes dans le même couleur que vous. Là, je ne trouve pas la lumière ! Si je me mets là, je peux peut-être ! Peut-être ! Cours ! Cours ! Cours ! Avec les lents comme ça ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! C'est tout le temps de faire en rapport à la balle. Il faut deux équipes. Il faut dix joueurs, deux équipes. Il faut une équipe de cinq. Il faut deux grands dans chaque équipe. Il faut quelqu'un qui t'aime. C'est là ? Avec son, vas-y. C'est là. Il y a eu lieu, là. Bon, là. J'ai voulu vous proposer des situations à quatre contre trois en continuité avec différents moments de course de l'intérieur. Parfois, on a l'intérieur qui est très en retard. Parfois, on a l'intérieur qui est en retard, mais pas tellement. Parfois, on a l'intérieur qui est en avance. Donc, je récapitule. Quand l'intérieur est très en retard, une fois qu'on a la balle à 45 degrés, on cherche l'agressivité pour continuer d'amener des aides défensives. Trouver des situations, soit de tir facile, soit de transfert pour le tir extérieur, soit d'agressivité, notamment par ligne de coupe. Pour retrouver le grand, qui arrive dans la course. Soit l'intérieur est en retard, mais pas non plus trop. On est à 45 degrés. Recherche. Et là, il est très bien fait. C'est pour ça qu'on n'a pas été très long. Mais là, on va mieux le voir sur 5-4-5. Recherche de la passe extérieure-intérieur directement. Ensuite, l'intérieur est en avance. Recherche de la longue passe pour le grand. Et ne pas hésiter à faire la petite passe. Transférer sur la défense au pied de l'idée. Le haut, le haut, le haut, le haut et le haut. Maintenant, on va aller plus loin. Donc, on va le faire à 5-5. Donc, je vous propose un mouvement collectif de transition. Très simple. On a deux ambitions. Dans un mouvement de transition, on a deux objectifs. Quels sont-ils ? Dans un mouvement de transition, deux objectifs, quels sont-ils ? Amener la balle à l'intérieur. Amener la balle à l'intérieur, ça c'est bien. Vous avez bien compris. C'est ton premier objectif. La deuxième, quels sont-ils ? Comment je fais pour avoir un tir ouvert, pour avoir un bon tir ? Comment je fais ? Transférer. On va avoir deux objectifs dans le mouvement. Premier objectif, donner le balle à l'intérieur. C'est pas possible. Il y a une équipe de 5, hein ? Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Enlevez-vous que je vous parle d'organisation. Alors, on part d'une organisation simple. On garde la même chose pour les... On va la courir. Ça c'est... Donne-moi la balle. Rebond. Sortie de balle, jetez rebond. Le ballon à 45 degrés. Les deux extérieurs à l'opposé. Il faut pouvoir, si le ballon est par là, face dehors du corner. Toi qui as fait la première face, 45 degrés. OK ? Ou, le banc qui a le rebond, côté ballon, poste médian. D'abord dans la raquette, poste médian. De l'intérieur, il n'a pas le rebond. Derrière, il y a une des trois points, face au panier. On essaye. On bat le vent. Le vent. Le vent. Le vent. Le vent. C'est lui ? C'est lui. Revenez là ! Venez là ! Non... C'est toi qui a le rebond, il va en deuxième, parce que celui qui n'a pas le rebond doit déjà être en avant sur la courbe, donc c'est celui qui va le premier rebond, ok, voilà, ok, voilà, là l'organisation globale est celle-ci, maintenant, on regarde la même condition, on a un évaluant de plumage possible à 45 degrés, on regarde les possibilités que vous avez pour jouer, soit l'agressivité, soit le joueur écartériale, et on va faire un signe d'affect en fonction de la défense, d'accord, en fonction de la défense, en fonction de la défense de qui ? Défense au jeu intérieur, pour le moment, vous répondez sur le joueur intérieur, trois quarts, ou pareil, yes, je ne le vois en personne, ok, dans ces cas-là, yes, est-ce que ce n'est pas possible ? Vous recherchez défenseur de trois quarts, on vient de mettre ici au post-médient, pourquoi au post-médient ? Et tu as raison, c'est-à-dire que là, si vous êtes bien post-médient, si vous avez une bonne position, vous allez acheter le droit, vous montez la débatte de mâle, vous montez la débatte de mâle, vous allez continuer, alors regardez, vous voyez ma main par rapport à sa centre, là elle a la possibilité vraiment d'avoir ce qui s'avale, mais il y a je crois combien de centimètres ? Alors que si, elle avance, vous voyez l'écart venir ? C'est énorme, juste parce qu'elle a avancé ce qui est. Quand vous avancez comme ça votre pied, vous augmentez vraiment l'espace de faire la passe. Donc si tu n'as pas la possibilité de faire la passe directement, vous continuez à régler en haut et en haut et en bas. Ok ? Donc regardez si vous voulez. Juste avec ça, une fois que le ballon intérieur est donné, c'est à dire que tu ne vas pas couper ici, c'est celui qui est long. Tu vas couper ici et tu vas couper. Et tu viens de faire tout ça. Notamment si tu viens par le milieu, ça te l'a. Ok ? Toi, tu décales dans l'axe. Toi, tu décales à 45 minutes. Tu joues d'abord pour toi et ensuite tu recherches les passes possibles. Première possibilité pour le banc et deux possibilités ici. Et alors là, on balance. Alors en fait, on va jouer en 5 contre 4 plus 1. Ca veut dire que le shooter, je shoote, je touche sa ligne de fond avant d'aller défendre. D'accord ? Parce que je veux toujours qu'on ait cette ambition de jouer la division. Donc, tu avais raison Julien tout à l'heure, quand tu disais que la position de la position de la 4.3, il faut la faire sans dernier mise en jeu pour vous rapprocher de ce qui est en match. C'est-à-dire qu'on prend souvent les rebonds. On joue à la transition. Nous on a fait beaucoup de remise en jeu. On était déjà en surnom. Et tu as tout à fait raison. Et là, même chose, on va faire rebond ou remise en jeu. On va jouer normal. Et dans tous les cas, on invente notre surnom en mettant le shooter qui va d'abord toucher la ligne avant de revenir. On marche ! On marche ! On marche ! On marche ! Entre deux et tout à la main ! Ok ! Ok ! On marche ! On marche ! On marche ! Bon, on marche ! Touche la ligne, touche la ligne ! Stop ! 1m96 à priori. Moi j'ai du mal à jouer. Alors je vous répète, l'ambition est de donner la balle ici. Quand vous avez la balle ici, vous allez proposer une option de passe à l'autre côté de la balle. Une première possibilité est pour gêner les effets fossiles. Première possibilité est que vous pose le casse qui vient là. La ligne qui est à 45 degrés, qui vient dans l'axe, que vous avez vu à chaque fois que vous avez une situation, soit vous êtes direct au panier, vous êtes vraiment ouvert à toi. Vous voyez, c'est une règle. Et la personne qui est au panier, qui remonte à 45 degrés. D'accord ? Et ensuite, la règle c'est quand je tire, je vais y aller, je vais y aller. Alors un petit peu. C'est pas le point de coucher, c'est le point de coucher. Ah, je vais y aller. Ah, je vais y aller. Ah, je vais y aller. Ah, je te mange. Je vais y aller. Ah, je vais y aller. Arrête. Ah, on va y aller! Oh, non ! Ah, on va y aller. Il a tuéras. Est-ce que vous avez dû me faire ? On y va, on y va, on y va, on y va ! On y va, on y va, on y va, on y va, on y va ! On y va, on y va, on y va, on y va, on y va ! On y va, on y va ! On y va, on y va, on y va ! On y va, on y va, on y va ! On y va, on y va, on y va ! On y va, on y va, on y va, on y va ! On y va, on y va, on y va ! On y va, on y va, on y va ! D'accord ? Et si ce n'est pas possible, on reverra pour les 3 dernières minutes qui seront ouvertes aux questions Tu me redis ta question 1 et je te propose un autre truc Yes ? Yes Lucas ? Donc Qu'est-ce que ça nous ouvre comme possibilité de faire le mouvement à l'opposé Alors tu vois, là toi, tu es exactement là où tu es pendant le match Moi je veux vraiment que vous écrasez l'espace, c'est tout ce qu'on a Et quand la balle est là au départ, il est plus bas aussi Et toi tu es bien écarté sur le pied, et vous êtes large Et vous êtes large Et qu'est-ce qu'il se passe tout le temps ? Qui est tout seul ? Moi Quand il va couper, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a la défense qui s'écrase Tout le temps Donc là il faut bien se poser Ça peut être très bien sur une coupe, il y a des joueurs Très bien Soit ici Pendant ce temps-là, quand tu remontes Et là, moi j'ai des possibilités vraiment qui sont importantes Ici Ici Est-ce que je veux ? D'accord ? Alors ça On va changer la défense du joueur intérieur Qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité défensive ? Débat Alors maintenant Vous arrivez, vous défendez son joueur intérieur et vous mettez débat Les deux bras levés D'accord ? Alors là Chaque année Ouais Voilà, c'est le mauvais exemple Mais Olivier vous dit à faire ? Tu comprends ? Non ? C'est le tour du Margot On passe là ? On passe là ? Ouais, la joie Là on voit pas la joie Tous les ans, quand tu viens d'entraîner en région Ça fait combien ? Cinq ans maintenant que je dois venir je pense Tous les ans, je cite une personne Toujours la même Hein ? Vous connaissez très bien Chéron Je cite Pascal Bourgeois Oh Oh Mais bien sûr que si, je cite Pascal Bourgeois Qui ça ? C'est qui vous ? Pascal Bourgeois Oh Qui a été joueur de haut niveau Qui a beaucoup appris On a dit une chose très claire On ne lutte pas contre les bonnes défenses Non mais t'es sérieux quand t'es dit t'as beaucoup appris ? T'es sérieux quand t'es dit t'as beaucoup appris ? Ouais ça va On a trouvé, il m'a appris On ne lutte pas contre les bonnes défenses On est chez le meilleur C'est pas grave il le sait C'est Chloé qui part Donc ça veut dire C'est tant que Chloé Jimenez à parler Voilà Alors Qu'est-ce que tu proposes ? Attends je te suis Parce que bon Moi si je l'ai tant d'entraîneur Cette passe là A moins d'avoir vraiment un système particulier pour qu'on la fasse Sinon je ne la ferai pas C'est ce qu'on fait Voilà Voilà Alors on ne lutte pas contre les bonnes défenses Ca veut dire tout simplement que La défense c'est devant On ne va pas chercher à faire la passe Lobée On va trouver une autre solution D'accord ? La défense propose quelque chose Ok moi je donne une réponse C'est ça le raisonnable Hein ? T'as raison T'as raison T'as complètement raison Sinon je ne le citerai pas Alors maintenant on va chercher le jeu en client Donc ça veut dire que là Toi tu vas rester disponible T'es mort Je sais que là T'es en train de rigoler avec lui Si vous voulez sortir Et là La seule chose Florence Que je vais te demander C'est de mettre ton pied gauche Devant mon pied Exactement Pour que quand on a La possibilité de mettre cette passe là Que je ne puisse pas la surpasser facilement Parce que si C'est moi qui ai le pied devant Pendant le temps de passe Je peux faire ça directement D'accord ? Si elle met son pied devant moi là Je suis vraiment obligé De faire l'effort Donc attitude fléchie Et je veux toujours Qu'elle demande la passe à l'opposé Donc qu'est-ce que vous allez avoir ? Parce que ça c'est quelque chose De très compliqué Donc pour le moment On va voir si là C'est attendu Et là On va aller avec les coups C'est-à-dire que là Il suffit d'une règle très simple On est en défense Il faut être très large à l'opposé Vous n'êtes pas Vous n'êtes plus sur les coups D'accord ? Parce qu'on n'a pas donné De ballon intérieur C'est super Tout ce qui est passe raté Il y a deux types de passes ratés Il va y avoir celle-là Il va arriver plus souvent Ça C'est ta réponse ratée Ok ? La deuxième possibilité De passe ratée C'est celle-là Ça c'est dans cet espace-là Ça c'est ta responsabilité Ça veut dire que toi Tu as Toutes ces passes-là Si tu vois que la balle est trop par là C'est à toi d'aller chercher Tu quittes le contact Au moment où le ballon est là D'accord ? Et toi tu la joues dans l'espace Tu la fèches dans l'espace Tu la joues soit ici Ou dans l'espace Prêt Laissez Pardon ? Laissez 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 Je vais oublier tous les bonheurs Je pense que c'est très bien Laissez Soit Soit à terre Alors attention 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 Par ici Dure Peut-être par là Deuxième possibilité pour toi Pas le transfert tout de suite Pas le transfert tout de suite Parce qu'on verra après Deuxième possibilité pour toi Tu viens driver Et quand vous allez driver Alors après Chacun fait ce qu'il veut en défense Mais Si c'est toi qui viens en défense Si c'est toi qui viens en défense C'est ça Voilà On a acheté Donc quand on l'heure Et toi Vu que tu es devant ton joueur La défensive est quand même très complexe Donc tu as vraiment la possibilité D'accord ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est pas une belle hein ? Alors on va aller jouer Comme il est en joueur ici Là Et devant Et devant Et devant Go ! Descentez le premier Stop ! J'aime bien garder la boule quoi Un petit conferre quoi St de l'autre Ce n'est pas C'est pas un peu Je t'attends hein On commence ! Jouer ! Pas poids les noix C'est un match ! Continuez ! Fais-toi devant Mickaël ! Ah ouais ! Défensez-moi ! Défensez-moi ! Défensez-moi ! Défensez-moi ! J'étais au bout de suite devant ! C'est un match ! C'est un match ! C'est un match ! Voilà ! Dommage ! On doit avoir l'inverse ! Devant ! Voilà ! Dans ta production ! 8 coups ! Et toi à l'autre côté avant ! On est de poste 4 ! C'est cette façon ! Tu vois bien toi ! Stop ! Victorien ! Victorien ! Victorien ! On va être là ! Victorien ! Victorien ! Allez-y ! Allez-y ! N'est-ce qu'il y a la taque ? Non ? Si vous voulez la taque ? Ah ben non ! On est là ! En attaque, il faut anticiper Il ne faut pas chercher à demander des défenseurs et des règles de ventes Vous ne cherchez pas, vous êtes déjà en train de regarder là D'accord ? Là, du coup, vous amenez Parce que c'est ce qui va ouvrir les balles perdues C'est que les attaquants, vous cherchez cette étape-là Moi, je suis en train de te montrer la passe Moi, j'ai des joueurs en porte qui sont ça J'ai un médeur de jeu qui fait une bonne passe Il passe le ballon au mec, tu n'es pas prêt à la recevoir Je te la passe quand même La passe, c'est un échange Celui qui passe la balle, il est prêt à la faire Celui qui va la recevoir, il est prêt à la recevoir C'est tout Donc là, moi, je ne te regarde pas Vous, je regarde lui Donc je vois que la passe pas, il passe par là Et une fois que la passe est là Là, c'est clair et net D'accord ? Si tu vois que ce défenseur-là est déjà dans la défense Tu le drives ça Tu as assez de prendre le corolleur On va foutre Ok ? Yes, 4 Go On va On va Ils sont déjà mis Arrête 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 Ok 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 Là, c'est très bien Arrête 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 On va en profiter de l'occupe force qu'on aurait, je n'ai pas envie de vous user parce qu'après, cet après-midi, déjà il y a Manu, et après le deuxième marchand, et après si vous n'êtes pas bon avec le deuxième marchand pour vous mettre de mauvaise humeur pour la fin de la journée, c'est moi qui me le tape. Maintenant, est-ce que vous pigez mon raisonnement ? On a eu une ambition, ce qui est très intéressant c'est qu'on aurait vraiment pu retrouver des situations de passe avec l'intérieur en avance, je ne les avais pas faites parce que là ce qu'on disait ensemble, on n'a pas l'habitude de faire la passe à l'intérieur en avance, on peut garder la boule, on ne peut pas le donner, sauf qu'on peut la faire, donc si vous avez des situations là, écoulez. Maintenant, donc on a dit rechercher le jeu intérieur, donc on recherche le jeu intérieur, soit directement si elle défonce le 3-4 ou alors elle met derrière. on commence sur la défense, sauf quand on peut le mettre bien, ou alors on le met peut-être pour une sèche, toi tu défends souvent derrière, 3-4, il pourrait tomber derrière. Après là, la possibilité quand le défenseur est devant, de ne pas rechercher le jeu direct, de jouer directement ici intérieur à derrière, c'est très compliqué, donc ça n'arrive pas. Là, ils ont été en défense très permissif, ce qui nous a permis d'avoir, donc c'est bien, comme ça on l'a vu. Maintenant, si ce n'est pas possible, on fait. Transpère. Transpère, boy ! Alors là, après, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Moi, je vous propose, tout simplement, d'enchaîner quitter le rôle, et après, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez, les crans de porteur. Là, on met des bouleurs, un peu de trucs là, 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 un peu de trucs là. Vous gardez la défense devant, parce que cette fois-ci, vous gardez la défense devant, vous laissez pas le transfert se faire. Parfois, on va passer dans le joueur, et vous coupez bien les passes. Tiens, toi, à l'autre B, quand t'as mal arrivé là, tu rentres. Tu rentres, ok ? On s'est fait avoir plein de fois ici, donc du coup, maintenant, on vient rentrer. Ligne le ballon là. Pas possible de jouer ici. C'est capable de continuer le braille. Des marquages. Derrière, sur ce transfert, tu vas enchaîner les piquets de roi. Alors, vous t'avez bien. C'est toi qui vas enchaîner les piquets de roi. L'attaquant porteur de balle n'a pas le droit de quitter son espace tant que l'écran n'est pas posé. L'attaquant porteur de balle n'a pas le droit de quitter son espace tant que l'écran n'est pas posé. Donc, ça veut dire qu'il est interdit de roi qui part. D'accord ? D'accord ? Alors déjà, il y a deux mecs en vie qui vont travailler là. Il y a ça, c'est un peu chaud. Il peut être relou, donc évidemment, il nous met des trucs comme ça dans la trompe. Mais dans cette situation-là, Général, ça c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce que vous allez avoir ? Le rôle de l'intérieur. On n'est pas dans le bon espace. Le rôle de l'intérieur ? Le rôle de l'intérieur. Il ne va pas être très pertinent. On a déjà beaucoup moins d'espace de jeu. C'est de la merde. Il n'y a rien d'hilaire. On n'est pas dans la construction. Donc, tu vas bien là-dessus. On va parler du talent. Mais quand vous allez avoir le porteur d'écran qui est sur le joueur d'écran, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas rester dans l'écran. Il va faire son choix. Et après, c'est pareil, c'est la lecture du choix de mec. Il passe dessous. Ok. Moi déjà, je vais en voler comme ça. Toi, tu peux jouer. Toi, tu peux continuer ta course. Et là, déjà, il y a. Ensuite, tu passes de l'angle. Donc toi, tu peux jouer ta main, tu passes avec moi. Je le suis. Tu cherches l'agressivité plutôt sur ta main droite pour aller au cœur de la raquette. Moi, je joue. D'accord ? On essaie de voir ça. Donc, on essaie de respecter ça. Vous allez faire... Passez au-dessus de l'écran. Moi, je défense de l'écran. Je vais protéger. D'accord ? Donc, je vais protéger. L'attaque en ligne. Ok ? Il y a énormément de défenseurs qui t'es dans l'écran possible. On va faire ça à l'écran. C'est-à-dire que moi, tu te repêches. Et moi, tu te parles pour moi. Non, voilà. On va faire un changement. Je viens à l'écran. Je viens à l'écran. Je viens à l'écran. Toi, tu viens dans le camp. Pendant qu'il prend le pic, et que Mickaël descend, tu remontes. Parce que là, la plupart du temps, le défenseur, tu vas aller faire la défensive. C'est le défenseur, ici, on est côté faible. C'est ce défenseur-là. Donc, on n'hésite pas à ouvrir et à remonter ici. Vente. Yes. Yes, we can. Mon ami, tu viens te proposer, en dehors de la raquette ici, au niveau du haut du haut, pour ouvrir le pied. Ça marche. Toi, tu travailles. Tu as deux possibilités. Tu vois qu'il est emmerdé sur le haut du haut. Il n'est pas dans l'agressivité. C'est peut-être que ça arrive dans l'esprit. C'est un peu latéral. Tu viens te proposer une base. Ici, pour un transfert. D'accord ? Très large. Voiture, transfert à la base. Tu le vois qu'il est dans l'agressivité. Donc là, vas-y, avec l'enfant. C'est ça. Tu fais ce mouvement-là. C'est dans la main, peut-être que lui. Là, vous venez avec le monteur de balle, ils nous battent tous les deux. C'est pas bon. Taille au haut du haut du haut, finalement, il en voit qu'un. Donc là, du coup, je me divo les deux. Donc, tu viens te proposer ici. Là, vous dégaine ça. D'accord ? Le filet on fire. T'as pas taille 6 ? Si, j'en ai un. Mais c'est pas mon gain de le chercher. Ah non, mais c'est sûr. On reste sur 54 plus 1. Vous défendez bien de loin. Vous empêchez de transfert intérieur, intérieur. On enchaîne sur pique à droite. On essaye. Et si vous réussissez, c'est assuré sur 4. C'est égal. Allez, go ! C'est bien. Ouah ! Non, au tout cas. C'est à dire un ap Science, C'est à dire un nenez-vous vu. Rien ? C'est bien. Au revoir. Ah ! Je viens. Je viens. C'est vraiment très bas au fil derrière la mèche. Ecran, feu ! Ecran, feu ! Là, tu fais toutes les remontées qu'il faut. Il faut trouver le premier piqué dans lequel il joue. Et tu ne te manges jamais sur le professeur. Parce qu'en intérieur, il y a une position poste totale. Parce qu'il n'a pas la position. Là, je vous laisse un exemple. Ah oui. Par exemple, là, ce qu'on a dit. C'est pas du tout ce que vous voulez. Notre transition, je ne voulais pas vous la monter. C'est une pick-and-roll direct. Non, mais c'est une pick-and-roll direct. C'est une pick-and-roll direct. Et je pense que c'est pas une bonne... C'est pas du tout bien parce que ça t'empêche... Le jeu simple, de faire relation extérieure-intérieur. Tu vois ? Moi, je voulais d'abord ça. Et après, transfert. Là, normalement, si les bons déplacements font ça... Quand tu l'ouvres... C'est une tension d'éducation. Parce que là, celui qui fait la défensive, c'est des liés opposants. C'est des liés qui ont encore énervé. Si lui, tu peux... Oui, mais, toujours au-delà! On va genre à l'autre deux. Non faut pas voir ! Non, rien à l'autre. Non, pas trop pas. Non, rien à l'autre. Bonne année, bonne année ! Pas superéлатs aussi. Ouh, il y a bien -"Ouh, on va devenir 쪽 help". On va 20 % au-delà a les deux. Ça va bien, on vaHaites 1 % par evinter ? On finit match en 6 points Si vous pouvez marquer les 3 paniers qu'il vous faut sur du jeu rapide On essaye de garder cette exécution du début Cette spontanéité qu'on a du début Parce que c'est le sujet C'est spontané dans le jeu rapide dans le jeu de tournée Et on essaie de tout faire par rapport à la défense Il y a moins de 3 défenseurs Il y a 3 défenseurs Et on respecte bien les espaces On peut donner ce ballage par l'intérieur Le transfert Premier transfert D'accord Vous êtes concentré 3 minutes Ok Ok C'est mal là C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Au moins les espaces Ouah 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 Ah ! Shit ! On va bien ! Oh ! Cours déjà à flanc, les intérieurs sont en avance. On va faire la remise au deuxième intérieur. C'est bon ? Sinon, on va gog, 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 go ! On déballe. On s'écule les espaces. Bien. Bien. Go ! Go ! Go ! C'est marrant parce que je suis sûr que je viens vous voir le samedi après-midi dans vos salles. S'il y a un gamin qui ne respecte pas le mouvement, vous demandez. Je suis sûr que vous ne vous mettez pas. Et là vous, vous êtes des entraîneurs. On vous demande des mouvements. On essaie d'être rigoureux. On a mis de la spontanéité au départ. Il y a vraiment un peu de liberté mais aussi il y a de la rigueur. Vous voyez ? Là, il y a le saut de la rigueur sur 5'5 parce qu'il y a peu d'espace. Et là, on n'était pas mal parti parce que toi, tu étais assez large. Il y avait de l'espace contre le big and roll correctement. C'était la première situation. Et toi, je fais pas de ça. Tu fais le big and roll. Tu sais, ce réflexe chalonnais d'aller derrière une des 3 points, et de tirer à 3 points. Tu vois ? Ce réflexe, rien de bon du cœur. Là, je suis en l'air et je tire à 3 points quand même. Oui, tu n'as. Ballon en l'air. Je vais me placer. Très bien. Stop. A tout de suite. Tout de suite. Rappelez-vous. Ballon en l'air. Je coupe. Tu es déjà là. Tu es déjà là. Tu es déjà là. Les 3 points. Tu es là. Go. Ecran. Go. Go. Créer le petit deux. Noum. J'ai joué. Touvez, touvez. Prémerde. Allez, allez. Prémerde. Voilà la appearance. Oui. La appearance. Non. Toujours. Regarde, regarde. Il a fait des roulements. Tire, putain il a fait des mots. Oui. 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 Très bien. Pas d'aide ! Pas d'aide ! Pas d'aide ! Allo ? Allo Marie ? Attends, prends ton bras, je t'appelle ! La chasse ? Ouais, tu la dégages ! Marie, dégage ! Marie, dégage, s'il te plaît ! Merci, au revoir ! Oh, yes ! 4-3 Go ! Go ! Go ! J'ai un attente derrière ! T'as une gaffe ! On va le gaffe ! On va le gérer ! Il n'y a personne, il n'y a besoin de dégager ! Coupe ! Coupez ! Oui, très bien ! Très bien ! Très bien ! Oh, non, regarde ! Stop ! Extra place ! Merci, c'est pas mal ! C'est pas mal ! On termine sur... On termine sur... C'est pour 5 joueurs ! Oh ! Oh ! Oh, merde ! Très bien ! Un seul intérieur ! Quand j'ai un seul intérieur ! Quand j'ai un seul intérieur ! L'autre chose que je peux te proposer ! Un seul intérieur ! Arrière ! Deuxième arrière ! Deuxième arrière ! Deuxième arrière ! C'est un peu... ... ... On sort la balle ! Tu as défini... Tu as défini ton joueur intérieur ! D'accord ? T'en as qu'un seul ! Moi, j'ai fait une année en champion de France cadet comme ça ! J'en avais deux ! Et à chaque fois, je jouais avec une seule ! Voilà ! Et bien, j'ai joué comme ça ! J'ai joué... T'as qu'un seul intérieur ! Ok ! Donc, tu libères tout l'espace de ta grande ! Pour essayer d'avoir la balle ! Donc, tu libères tout l'espace de la raquette ! Et tu te serres ! J'espère que t'as 2-3 qualités de drive à côté ! Donc, tu joues très large ! Tu peux t'en serrer ! Tu peux gagner beaucoup de maths comme ça ! Mais bon ! On a essayé ! Non ! Non ! Non ! Non ! Tu as vu ça toi ? Tu as vu ça ! Donc, on jouait comme ça ! Donc ! Dans tous les cas, c'était notre intérieur qui allait dessus ! Rebondeuse ou pas rebondeuse, on s'en foutait ! Ballon en lèche ! 2 arrière, 2 quarante-feuille de lèche ! Ça veut dire que si là, pour nous, dans cet espace de jeu-là, on était loin d'être dominants ! Donc, on faisait beaucoup de choses autres ! Enfin, on essayait de faire ça ! Mais ça ne nous arrivait pas à grand chose ! Donc, il faut qu'on parle ici ! Et après, il y a des espaces là, à telle tué ligne bleue ! Des espaces arrière-arrière ! C'est des espaces intéressants que vous retrouvez dans l'attaque en flex par exemple ! Qu'il faut mettre en place chez les jeunes, notamment ! Je trouve que c'est pas mal ! Ils sont complexes ! Parce que vous allez avoir beaucoup de jeunes qui vont vouloir aller près des 3 points ! Mais ils sont très très intéressants pour les qualités de travail ! Parce que vous avez énormément d'espace ! Donc là, nous, par exemple, on faisait un truc comme ça ! On faisait ballon d'enlève ! Ballon intérieur ! Ou pas ballon intérieur ! De toute façon, on vous lève, c'est là-bas, au deuxième arrière là-bas ! Ça veut dire que soit c'était toi qui l'attendait, soit c'était moi directement ! On batte ! On batte ! On batte ! Pour répéter 45, on enchaîne les ballons ici ! Voilà ! On va chercher un truc comme ça ! Après, on transférez la balle ici ! On va chercher à arriver là ! C'est pas possible ! On va le deuxième couper ! Tu rentres là ! Exactement ! On est livré là ! On passe à la balle là ! On va enchaîner toi un deuxième écran là ! Sur la remontée ! On joue ici ! Là, on avait quelqu'un qui pouvait tirer sur le temps ! On pouvait dans l'arrivée ! Et là, ça, c'est bien exécuté ! Cet écran là, il est super dur à défendre ! Parce que tu n'as personne ! Les aides possibles derrière, c'est du 2 contre 2 ! Donc derrière, derrière, il restait ! On était sur des passes, sur des coups, sur du 1 contre 1 ! On en avait qu'une seule ! Mais c'est, évidemment, c'est plus intéressant, c'est peut-être plus intéressant de jouer comme ça ! Parce que là, si c'est défend, t'es à quel niveau ? C'est quel niveau ? Bah, je ne fais pas ça ! Non, non, non ! Mais c'est quel niveau ? Vagin à la Région, ça défend... Ouais ! Ouais ! Normalement, c'est... Donc... En jouant comme ça, moi, je trouve que sur les Benjamin, c'est un truc intéressant ! Sans mettre les écrans... Bien sûr ! Parce que c'est un peu complexe ! C'est... Mais, alors, par contre, pour des Benjamin... Ouais ! Déjà... Mais tu peux te servir de l'espace post-bas, c'est pas un problème ! C'est pas un problème ! C'est pas un problème ! Mais par contre, je veux que ce soit jamais le même, tu vois ! C'est très simple ! C'est très simple ! C'est celui qui prend le rebond qui va... Ou celui qui fait l'armée, s'il va au post-bas ! Et bah ça, c'est terminé ! Et ça... Si je peux vous faire passer un petit message, quand même... C'est qu'il faut bien savoir, quand même, que là, on est dans une ligue... Où... On a extrêmement peu de joueurs... Qui arrivent déjà, au niveau cadet, à pouvoir être au niveau championnat de France ! On a très très... Pour qu'on puisse en avoir, ça dépend de vous ! Ça dépend de vous, ce que vous allez faire... Le travail du sérieux que vous allez mettre avec vos jeunes... Et aussi du message que vous prenez ici... Et que vous allez faire passer dans vos plaies... Parce qu'il y a une aberration totale... On filme encore ? Oui ! Arrêtez ! Stop !